Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si on se retrouve dans ma voiture, c'est que c'est pour un retour de course et je vais vous faire le retour de course. Donc tout de suite maintenant, je fais juste l'intro. Je tiens à préciser que je fais toujours mes courses sur Leclerc Drive. Là c'est les courses pour, j'espère, pour plus d'une semaine. On va bien voir comment ça tient. Je tiens à préciser également que bien évidemment, comme je fais les courses sur Leclerc Drive, certains produits sont peut-être plus chers dans le sens qu'on n'a pas en fait beaucoup de choix, même s'il y a un grand choix sur Leclerc Drive. Mais c'est sûr que si on le compare à Leclerc ou au niveau viande, il y aura peut-être certes beaucoup plus de choix. C'est sûr que Leclerc Drive ou les drives en général, ça revient un peu plus cher puisqu'on n'a pas tout le choix qu'on aimerait. Je précise également que oui, pour certains, dans le retour de course où j'ai fait pour 151 euros de course, où je dis qu'on n'a pas énormément de produits, c'est abusé parce que ça a quand même augmenté. Effectivement, on me dit que je prends beaucoup de marques et que c'est pour ça que c'est cher. Alors, je prends beaucoup de marques déjà pour certains produits parce que c'est un choix, parce que je préfère niveau goût et que j'ai testé des sous-marques et que je n'aime pas. Comme il y a des sous-marques que je préfère comparer aux marques, comme les steaks hachés de la marque Férial que je préfère comparer au Charal. Ensuite, il y a également des produits dont je n'ai pas le choix puisque c'est Leclerc Drive et c'est ce qu'ils proposent. Donc, je suis obligée de le prendre. C'est un choix. Si je fais des courses à Leclerc Drive, c'est parce que je n'aime pas faire mes courses en grande surface puisque maintenant, le Drive, c'est beaucoup plus pratique. On le fait chez soi. On regarde ce qu'on a vraiment besoin. On n'est pas tenté à acheter plus autre chose en grande surface, même si les gens établissent des listes. Moi, je sais que même en établissant une liste, je vais acheter des choses qui vont m'intéresser. Ça, c'est le choix de chacun. Voilà. Si je prends des marques également, c'est parce que j'ai été suivie par une dététicienne. Si je prends le beurre Président, c'est parce qu'il n'y a que ça à Leclerc Drive, il n'y a pas d'autre beurre. Je pourrais prendre du beurre marque Repair, mais c'est rare quand il y en a. Donc, je prends le beurre marque Président. Si je prends des marques pour le jus d'orange, c'est parce que ça m'a été conseillé par la dététicienne et que c'est mieux de prendre du 100% jus d'orange. Après, bien sûr, je prends du Andros parce que niveau goût, je préfère. Et voilà, comme je dis, après, je prends des marques parce qu'on a testé des sous-marques et que moi, je préfère certaines marques. Les filles, pareil, les glaces, elles préfèrent les marques que les sous-marques. Mais il y a des choses quand même qu'on aime plus de sous-marques qu'aux marques. Voilà. Donc, vous aurez compris le petit depot de l'intro. Donc, on se retrouve tout de suite pour le retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je ne suis pas sûre que je vous mette les tarifs sur le côté parce que généralement, les gens ont fait tous nos courses et on sait approximativement combien ça coûte. Mais vous me direz si vous préférez avec les prix ou sans les prix. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite dans la cuisine. C'est parti. On commence. Donc, j'ai pris du papier cucu. Ensuite, sur les fruits, j'ai pris des nectarines Eco Plus, un kilo. J'ai pris des abricots. Là, pour le coup, cette fois, il y avait des abricots Eco Plus. La dernière fois, j'avais pris des abricots bio parce qu'il n'y avait que ça. Et c'était super bon, les abricots bio. Donc, à voir si ceux-là, ils sont bons. J'ai pris une pastèque. Je crois que c'était 3,39 €. J'ai pris des bananes qui sont vertes. Ça, c'est cool. Et j'ai pris des tomates pour tout ce qui est rayon flou. Voilà. Je voulais prendre des concombres, mais les concombres, il n'y avait pas de menthe pour faire comme je le fais. Ensuite, j'ai des glaces, donc extrêmes vanille. J'ai pris des extrêmes vanille fraise. Et j'ai pris un paquet de magnum au chocolat. Et donc, des steaks hachés. Et les steaks hachés, c'est des steaks hachés fériales. Allez, on continue. Donc, j'ai pris des cordons bleus poulet. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors ça, je le prends tout le temps. C'est des steaks hachés, en fait, au soja et au blé. Ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris des spaghettis. Les spaghettis, moi, je prends toujours la marque Panzani. Je trouve qu'ils sont super bons. J'ai repris les céréales muesli, comme ceci que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris du Nesquik pour Maelia. Des oignons. Voilà. Là, il n'y avait pas les oignons rouges. Donc, j'ai pris des oignons jaunes. Voilà. Ensuite, quand on est là au restaurant, on a mangé, vous l'aurez vu dans le vlog 71. On a mangé un pain grillé avec une tapenade à la tomate. Et dessus, j'avais mis du fromage cabecou. Donc, je vais essayer de le re-réaliser. Alors, je ne sais pas du tout comment ils ont fait. Alors, je regardais sur Internet comment on faisait une tapenade. Donc, il faut des tomates séchées. Donc, j'ai pris des tomates séchées, donc le moins cher, Rustica. J'ai pris des olives, parce qu'il faut des olives et de l'ail pour faire une tapenade à la tomate. J'ai pris donc des champignons, voilà, émincés. Un petit paquet de bonbons. Donc, j'ai pris des regalas. Ensuite, j'ai pris donc de la sauce au poivre vert, qu'un or. J'aime beaucoup ça avec des frites et un steak haché. J'ai pris donc des haricots blancs. Et j'ai pris de la macédoine. Ensuite, pour la viande, j'ai pris donc... Ça, c'est le clé à drape, il ne propose pas plus. Donc, j'ai pris deux petits bacs de merguez. Voilà. Et on l'aime beaucoup, parce que certaines fois, les merguez, elles ont beaucoup à l'intérieur de morceaux durs. Et je sais que moi, mes enfants et mon mari, les merguez, ils aiment bien, voilà, bio. Ensuite, j'ai pris donc les boules comme ceci. Donc, la marque Le Repair, qui est très, très bon. Voilà. Et on préfère la viande, les boules de ferial que celles de charral, vous voyez. Donc, les goûts et les couleurs. Ensuite, j'ai pris un chourissou et un saucisson. Voilà. Ça, c'est pour les apéritifs ou pour faire aussi des tranches de chourissou cuit à la sauce tomate avec des pâtes. Ça, c'est mon grand-père qui le faisait et ils ont kiffé. Ensuite, j'ai pris des escalopes de dinde. Ils étaient vraiment pas chers. Elles étaient à 5 euros pour 600 grammes. Voilà. Donc, ça, c'était pas cher. Et j'ai pris une laitue, donc une cœur de laitue. Ensuite, j'ai pris du fromage. Alors, j'ai pris donc du Caprice des Dieux. J'ai pris du mascarpone. J'ai pris du Président, du beurre tendre. J'ai pris donc le Saint-Albray qui est super bon. Et j'ai pris du camembert. Voilà. Ensuite, niveau yaourt. Donc, ça, je vous en ai parlé dans ma comparaison. Alors, en fait, je n'ai pas trouvé ceux que j'ai montré en photo. Moi, je n'ai que ceux-là. Bon, du coup, ils sont un peu plus chers. Donc, c'est les yaourts. Ah oui, mais c'est la marque Nestlé. C'est normal. Ah, je croyais que c'était la marque Repair. Alors, je me suis trompée. En fait, sur Leclerc Drive, ils ne font pas les yaourts à la grecque que j'ai vu, la marque Repair. Où il y en a 8. Du coup, c'est moins cher sur Leclerc. Mais là, pour le coup, je n'ai pas fait attention. Donc, j'ai pris à la vanille et j'ai voulu goûter ceux-là. Alors, je n'ai pas vu que c'était la marque Nestlé. Donc, c'est normal que c'est un peu plus cher. Donc, c'est sur un lit de fraises. Donc, on va voir s'ils sont bons ou pas. Je pense que ça doit faire les mêmes choses que ceux que je prenais là aussi, qui étaient super bons. Ensuite, j'ai pris des yopes. Voilà, pour ma Elia. Niveau gâteau, j'ai pris des pains au lait, comme ceci. J'ai pris ensuite des petites boules comme ça, chocolat au lait, qui sont super bons. J'ai pris du pain hamburger, de la crème fraîche, donc crème fraîche entière délice. Des fingers. Alors, les fingers, franchement, on a goûté la sous-marque. Franchement, alors moi, la sous-marque, j'aime bien. Laura aussi. Par contre, Maelia préfère cela. Et Laura, du coup, elle les aime aussi. Mais elle n'est pas difficile. Elle aime bien l'autre aussi. Mais voilà, les fingers ne sont pas très chers. Je crois que c'est 0,94 centimes. Donc, j'en ai pris 4. J'ai pris des oreos pour Laura, mais Laura, généralement, elle fait pain de mi-nutella. Et là, il y avait une promotion sur les petits écoliers, le lot de 3. Et ensuite, j'ai pris du pain comme ceci, complet. Donc, je vais essayer de refaire la recette qu'on a mangée au restaurant. Donc, j'ai pris du pain de campagne. Voilà, comme ça, ce n'est pas du pain complet, c'est du pain de campagne. On continue. J'ai pris de la mozzarella. J'ai pris le maxiforma. Voilà, donc, Marc Repair, il est très, très bon. J'ai pris 2 paquets de gruyères. Et si vous suivez les peu de retours de course que je faisais, je prenais toujours la Marc Repair. Le petit problème, c'est qu'on a rencontré des bouts de plastique. Alors, ça avait été indiqué dans les produits à retourner. Et une fois, moi, j'ai retrouvé des gros bouts de plastique dans les gros contenants de gruyères de la Marc Repair. Donc, je prends ça pour l'instant. Voilà, il est très bien. Il est très bon. Il n'est pas très cher. Ensuite, j'ai pris des galettes. Alors, d'habitude, je prends d'autres galettes, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait que 4. Alors que là, il y en a 6. Voilà. Et donc, c'est des galettes de nos régions. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc 2 paquets de lardons comme ceci. J'ai pris de la viande hachée, donc toujours la marque Fériale parce que comme je vous dis, nous, on la préfère. Voilà. J'ai pris de la feta parce que j'ai vu donc une recette sur TikTok avec des tomates de la feta. Là, en fait, on met des arbres de Provence et en fait, on le passe au four et après, on met des pâtes à l'intérieur. Donc, j'aurai testé pour voir si c'est bon. Ensuite, j'ai pris du fromage raclette parce que je fais souvent des pizzas raclette. J'ai pris du fromage pour burger Les Croisés, Marc Repair. Et j'ai pris donc du fromage Croque-Monsieur. J'ai pris donc des dés de jambon. Je prends toujours les dés de jambon fleurimichon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très fins et c'est très bien pour faire les quiches diététiques. Voilà. J'ai pris un gros contenant de vache qui rit parce que Maëlia en mange tellement que finalement, j'ai pris un gros. Voilà. J'ai pris donc, là, j'ai changé. Vous voyez, j'en ai trouvé un moins cher, jus d'orange. Alors, il y en a moins, sur l'autre, c'est du 1 litre ou 2 litres en dross. Et là, j'ai pris le Tropicana pour tester parce qu'il était moins cher. Donc, je ne sais même pas, je n'ai pas regretté. C'était du 100% pur fruit. Ouais, 100% pur fruit, il me semble bien que j'avais fait attention. Ensuite, j'ai pris ça pour les filles parce que ça me fait penser au Fanta. Alors, elles vont bien voir si elles aiment ou pas. Donc, de la marque Repair, c'est Spring Orange. Ensuite, j'ai pris des yaourts d'anone comme ceci parce qu'il n'y avait plus, en fait, mon fromage blanc dans le gros contenant. Donc, je les ai pris en petit comme ceci. Voilà, je n'avais pas le choix. C'est pour manger des fois le soir. Quand il fait chaud, je n'ai pas faim. Je mange juste, en fait, ça avec des céréales à l'intérieur. J'ai pris un poulet rôti parce que j'avais envie de faire un poulet rôti. Voilà. J'ai pris des côtes de porc, mais sans les côtes. Là, parce que les filles, elles ont tendance à trop trier. Donc, je préfère prendre, en fait, sans les côtes. J'ai pris de la purée mousseline. Voilà. C'est trop, trop bon, la purée mousseline. Ensuite, au niveau fromage, j'ai pris, donc, du fromage cabecou, puisque c'est le fromage qui était dessus. La tartine au restaurant. Et moi, je n'aime pas le fromage fort. Fromage de chèvre, fromage, voilà, de brebis et tout. Et en fait, je me suis tentée à prendre la tartine grillée. Et franchement, il n'est vraiment pas fort ce fromage. Et chaud, c'est super bon. Donc, j'ai trop hâte de faire la petite recette. Et j'ai pris, donc, du café, du chocolat. Voilà. Des œufs. Donc, des œufs plein air. Des œufs de région de marque repère. J'ai pris le gros contenant de... J'ai eu un bug. Crème légère liquide. J'ai pris, donc, des biscottes complètes comme ceci. Alors, c'est du pain grillé. Il est très, très bon. Mais je préfère, vous voyez, la marque repère que la marque. Voilà, la marque. Je ne sais plus ce que c'est, la marque. Mais je préfère la marque repère. Parce qu'en fait, la marque, les peignes sont trop grillés. Voilà, c'est... Je préfère celui-là. Et ensuite, pour finir, dans les produits d'entretien, j'ai pris et j'ai repris, donc, le Ajax Maison Pur antibactérium pompe. Parce qu'il sent trop bon. Et franchement, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai pris un petit pousse-pousse pour laver les mains. Voilà. Hop. Oui, Bionaya, mais Bionaya, c'est vraiment pas cher. Voilà, c'est à l'abricot. Et j'ai pris le shampoing à Maëlia parce qu'elle n'en a plus. Donc, c'est un shampoing Bionaya. Donc, à la cerise. Et ça, franchement, quand vous avez un enfant qui se gratte beaucoup à tête et qui a pas mal de pellicules, franchement, il est très, très bien. Moi, avec ça, Maëlia, ne se gratte plus à tête et elle a beaucoup moins de pellicules. Voilà pour le retour de course, donc, de cette semaine pour un total de 180 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.